Bonsoir à tous, rafraîchissement général attendu ce dimanche après le passage de ces orages, des orages localement forts qui concernent le nord-est ce soir. Alors c'est vrai qu'on avait plutôt deux ambiances aujourd'hui, ambiance automnale sur la moitié nord avec le passage d'une perturbation qui a donné ce ciel très couvert. Ici dans le Pas-de-Calais, il faisait pas bien chaud sur le sable alors que le soleil était bien présent en région PACA par exemple, où là c'était vraiment l'été et on a atteint les 34 degrés. Alors forcément ce contraste de masse d'air provoque ces orages ce soir vraiment avec ces 4 départements placés en vigilance orange. Donc soyez très prudents ce soir entre la Bourgogne en remontant vers la Lorraine-les-Ardennes, on attend ces orages localement forts qui vont nous concerner au moins jusqu'en début de nuit. Ils peuvent donner donc beaucoup de pluie, de la grêle et des rafales de vent entre 90 et 100 km heure. Donc soyez très vigilants. La perturbation va quitter le pays donc en cours de nuit, mais elle va laisser un ciel très nuageux donc quasiment partout, très couvert d'ailleurs encore dans le nord-est. On pourra avoir le droit encore à quelques averses orageuses dans le courant de la matinée. Dans l'après-midi, quelques coups de tonnerre possibles long des frontières du nord restant descendant vers les Alpes du Nord. Partout ailleurs ce ciel très mitigé donc beaucoup de nuages, des nuages parfois porteurs d'averses et on aura cette grisaille qui va se maintenir le long de la vallée de la Garonne. Les éclaircies reviennent au fil des heures sur la côte atlantique, mais aussi entre le sud-est et la Corse où l'été résiste et le soleil sera toujours au rendez-vous pour le bonheur des vacanciers. On fera d'ailleurs un point sur la météo des plages juste après dans un court instant. Les températures pour démarrer votre journée, c'est plutôt doux. On aura eu beaucoup de nuages pendant la nuit avec 13 degrés à Brest, à Cherbourg, 16 degrés à Paris, 22 pour Perpignan. Et puis dans l'après-midi, comme je vous le disais, voilà, baisse des températures. On retrouve plutôt un temps très automne avec à peine 22 à Paris, 23 du côté de Dijon, on aura quasiment perdu à 6 degrés. Et il continuera de faire chaud en revanche en Basse-Vallée du Rhône avec 33 degrés pour Montélimar jusqu'à 31 degrés entre Montpellier et Marseille. Alors la bonne nouvelle, c'est que la semaine prochaine, le temps sera calme avec une ambiance plutôt estivale et plutôt agréable. Pas de chaleur vraiment excessive. On a l'anticyclone qui revient ici, qui se positionne entre les îles britanniques. Et on le voit, la Scandinavie, on le devine ici sur l'animation, avec l'orientation des vents, vent de secteur nord-est, donc l'abysse comme on l'appelle. Alors voilà pourquoi il ne fera pas très chaud sur la moitié nord du pays. On a toujours cette masse d'air en bleu et une masse d'air plutôt rouge sur l'extrême sud avec des températures de saison et plutôt estivales. Alors lundi, on aura encore de nombreux passages nuageux sur la moitié nord, quelques averses au sud du soleil. Toujours le Mistral, le Mistral qui se lève d'ailleurs. Donc le vent de nord-est pour mardi avec un ciel qui sera partagé entre nuages et éclaircies. Mais dans l'ensemble, ce sera plutôt lumineux. Et puis regardez ensuite, mercredi, jeudi, vendredi, de belles journées avec le soleil qui va réussir à s'imposer quasiment partout. Ce sera un peu plus nuageux dans le nord-est jeudi, mais aussi pour la journée de vendredi avec des températures en fin de saison. Dans un instant, on se retrouve pour la météo des plages. Et juste après, vous retrouvez Olivier Mine pour Fort Boyard. Belle soirée à tous, à demain.